Des tentes à perte de vue. Au départ, le camp de Domiz en Irak était prévu pour accueillir 1000 familles. Aujourd'hui, plus de 50 000 personnes y sont installées. Ce n'est plus un camp, c'est en train de devenir une petite ville de 50 à 60 000 habitants, à titre d'exemple en Turquie, il y a aussi un camp qui accueille des réfugiés syriens, mais sa taille n'excède pas plus de 15 000 à 20 000 personnes. Les personnes qui parviennent à fuir la Syrie à l'issue d'un voyage éprouvant n'ont aucune garantie d'être accueillies dans le camp. En réalité, il faut en général de longues semaines pour être enregistrée et se voir décerner sa propre tente. Cette femme a fui avec ses cinq enfants. Il n'y a pas de place disponible pour sa famille pour le moment. Elle doit partager une tente à l'extérieur du camp. Il n'y a pas de tente pour nous dans le camp. Et nous n'avons aucune idée de la procédure à suivre. Nous avons des jeunes enfants qui n'ont pas de lait, pas de couche et pas de nourriture. Ils ont dit qu'ils allaient nous en donner, mais je ne sais pas quand. En Turquie, en Jordanie ou comme ici au Liban, le même phénomène se rencontre partout ailleurs en dépit de la générosité des pays d'accueil. Après deux ans de flux constant de populations en fuite, les besoins de l'aide internationale se font plus que jamais sentir. On est là où nous travaillons. Salut !